Bonjour à tous, de retour avec vous à Ploudalmézot près de Brest pour suivre ensemble le premier national de la ville avec une partie de cadrage qui va opposer Michel Loi à David Jolivet, une partie qui commence à l'instant, on est sur la première mène avec d'une part une des équipes favorites de la compétition celle de Michel Loi, Julien Lamour et Marco Deschatres et puis en face d'eux une équipe bretonne celle de David Jolivet, Alain Labas et Franck Lebelec. C'est Alain Labas qui est à la manoeuvre. Alain Labas qui se pleine de la présence d'une pierre sur son parcours. On essaie de tirer et c'est David Jolivet qui se présente. Il est l'occasion de voir pour les passionnés de pétanque bretonne, un joueur que tout le monde le connaît ici, c'est Marco Deschatres. qui a fait et qui continue à faire les beaux jours de la pétanque finistérienne. En tout cas, c'est fait prendre comme ça s'est passé très souvent depuis le matin par l'aspect très roulant de ce carré. Les frappes sont bonnes mais par contre, il faut bien compter les troupes. Je vous l'ai laissé un peu libre et puis j'en ai profité cette boulot, elle est complètement sortie à droite. Je vous l'ai laissé sur moi. Quand on l'amène, en tout cas, L'âge Olivet là-bas et le Bélec, ils vont avoir tout le boulot pour marquer maintenant. Je vous l'ai laissé sur moi. 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 ça ne sera point pour personne avec ce trou de là-bas qui a néanmoins appris de le but la première occasion manquait quand même pour Jolivier là-bas et le Bélec, ils pouvaient faire 2 points, 3 points peut-être sur cette semaine 4 si Jolivier faisait le carreau, ils pouvaient faire un beau départ, de départ il n'y en a pas toujours 0-0 entre les deux formations je suis de retour Pierre et Stéphane est de retour elle a pêche aux infos voilà elle peut se remettre son repas de midi Stéphane à nouveau une autre il entame encore un peu de Loire oui j'arrive dans cette mène et je suis surpris de voir Michel Loi qui n'envoie pas les boules tu vas peut-être déjà donner une explication ça pourrait venir ça pourrait venir on n'est pas quand même tenté dans ces jeux d'envoyer sur le bouchon c'est tellement plus favorable de faire la demi-donée oui mais c'est vrai que quand on voit Michel Loi c'est tellement quelque chose qui le caractérise caractérise que on est toujours surpris quand on le voit faire un petit peu rouler les boules ou ne serait-ce faire des demi-donnes je pense qu'il va jouer de la même façon il va essayer de s'avantager peut-être en rentrant en deux avec sa boule il ne va pas manquer beaucoup alors c'est bien réalisé mais ce n'est pas toujours qu'un et deux j'y vais et puis ils courront il y a utilisé à fond le parti avec un petit peu sableuse un carreau sec je me dis c'est bien avantagé du terrain mais bon c'est d'être droit ça me donne un gros avantage maintenant on va jouer la quatrième boule c'est l'équipe Z on va l'appliquer comme ça c'est le nom de l'équipe bâti qui est en contrat avec Michel Loi il y a des couleurs qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur le circuit on pose un peu hors d'eau allez là ils ont réglé de châtre là elle ne s'est pas plutôt donnée comme la première oui ça c'est fini ça c'est fini il a fait le point sien David Jolivet comme on dit dans le sud on apprend tous les jours Pierre c'est bien joué parce qu'il a joué en face on a l'impression qu'il n'était pas au jeu alors c'était volontaire évidemment mais non il a gagné tandis qu'il était un peu écarté une nouvelle main de marque pour Jolivet parce qu'il a encore trois bouts en main une à Julien Lamour et Franck Lebelec maintenant qui va essayer de faire jouer c'est bien joué, c'est bien joué bien dans le bouchon ah et le petit carreau de l'amour qui lui donne une chance de marquer dans la main alors deux boules pour aller tirer là-bas je pense qu'il va tirer là-bas après on va finir la main au point ou au tir indifféremment et puis il peut faire un petit palier lui aussi après il y a deux points au sol pour voir et bien voilà, il a le choix, il est là-bas maintenant il peut le printer ou tirer pour le printemps on dit qu'un tireur peut faire aller tirer donc ça va se confirmer oui en l'occurrence il est milieu donc on peut dire que c'est 50-50 et je pense qu'il va pointer alors ouverture du score, je pense qu'il arrive dans cette main pour qui ? et c'est fait ! alors il a frappé, il a mis le point à Marseille, on appelle ça la main du Bajar d'accord je suis quand même d'importer ici en Bretagne il y a des expressions marseillaises mais je pense qu'elle parle à tous les amoureux de la pétanque en tout cas on a 1-0 et on voit une équipe qui aborde absolument sans complexe cette rencontre à la face des adversaires qui sont resoutables on les sent avoir beaucoup d'arguments Jolivet là-bas et le Belec sûrs de leur jeu personnellement je les découvre mais on sent que c'est des joueurs chevronnés c'est très bien par exemple avec cette bonne entame le Belec on a choisi de faire rouler pratiquement à ses pieds alors est-ce que c'est repris pour l'oie ? c'est pas du tout sûr hein Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Et bien voilà, le point est tellement juste qu'on mesure et on remesure. Et finalement, il est toujours à le bélec. Et bien voilà, c'est le but. Mais bon, je vais bien en face. Allez, c'est gagné, c'est joué. Et on va rejouer. C'est une partie où les six joueurs ont le temps de prendre leur marque. On va démarrer la 4ème main. Un point pour l'équipe à la barre. Merci. 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 encore pour la vie de jolivet, pour l'instant ça paye, là c'est le carreau encore, enfin petit palais C'est toujours un petit peu agaçant pour l'adversaire ces tirs là Oui surtout qu'ils ont peut-être hésité à tirer donc maintenant l'équipe adversaire surtout avec deux jolis points Il aurait pu ne pas ramasser la boule de jolivet, on va pas empêcher l'eau d'embouchonner là, par contre le bouchon peut en nouveau se déplacer Il vient de tirer, il utilise le terreur fonge jolivet, pour l'instant il fait une grosse partie au terrain Alors le danger pour les aides, c'est qu'ils se soient un petit peu fermés, parce que maintenant c'est ce sont deux très gros points là que possèdent l'olivet et le pédic On va vraiment pointer à la perfection, parce que là on perd ou on gagne sur les deux Et voilà, parce qu'il a très bien pointé Michel Voix, mais il faut continuer à très bien pointer, ça c'est difficile Ça se passe souvent, on change de main de main dans ces mains là Ça se confirme C'est mieux Ah la la, c'est bien, il a failli à me bouchonner Alors trois boules à deux, mais le point pour l'équipe Loix Loix a encru un devant de bouchon, la boule est restée sur le côté Et... La SP de cré, quatre prémenceurs là pour, là-bas, jolivet et le bélec On, au moins de trois à mon avis Allons-y On, au moins de trois à mon avis Allons-y Allez-y Dépaisons-y ... ... ... ... ... ... C'est très très bien bruité. Voilà là-bas, on défend 3, voire 4. Boule à boule, après son tir. Bonsoir, non ? Attention à ce tir de là-bas, parce que ça peut... À Paris, c'est un très joli-man. C'est un petit coup quand même du côté de l'équipe de bois. C'est un petit coup quand même. Je ne sais pas très bien de quoi on parle dans l'équipe en noir. Peut-être la possibilité d'envoyer le demi-rafle, parce que le bouchon peut aller à l'avantage pour eux. Ni le demi-rafle bien tir au cou, donc... On n'avait pas vu venir celle-ci. Je ne sais pas ce qu'on a hésité à tirer en... Donc là, finalement, les grosses reprises là qu'ont effectué la loi L'Amo de Châtre, ils ont plié parce que la main était dangereuse. Démonstration, mon poêle, là, qu'ils viennent de faire, là, c'est pour ça. Une main qui leur permet de prendre dans la tête. Les noirs sont avertis, ça pointe très bien du côté de l'équipe. Est-ce que ça peut jouer sur la tactique des prochaines mains ? On n'est pas trop étonné, quand même, parce que le temps qu'on voit... Des garçons comme l'amour, on le voit, évoluer au top niveau mondial. Et oui, c'est assez rare d'avoir joué Michel à jouer comme ça. Il doit se respecter pour la Marseillaise, à mon avis. Il va faire à nouveau la même formation que l'année dernière. C'est mieux qu'un trou pour David Jolivet, là, permettre une reprise aisée de son partenaire. On est dans une bonne configuration, hein, pour les KFZ, parce qu'ils ne jouent pas très loin, ils ont l'avantage d'un rouleur. Il n'a pas fait carreau, là, mort, là. C'est une bonne configuration, hein, pour les KFZ, c'est très bien quand on tire et qu'on a un avantage de rouleur, de faire des petits palets courants comme ça, parce que l'universaire est obligé de pointer, et on peut continuer à tirer. Michel Oua peut largement finir la main au tir, hein. On n'aura pas de problème de tirer, même en étant pointeur de tête. Alors, est-ce qu'on va continuer ? Oui, on va continuer. C'est bon, toujours deux poids en sol. Alors, il y a deux L'Amour, ici, à Plo d'Almaison. Il y a Julien L'Amour qui évolue sur ce cadre, comme vous le voyez. C'est aussi Marguerite L'Amour qui est la première magistrate de Plo d'Almaison et qui soutient puissamment ce national. Elle l'a voulu avec Christian Arzell et toute l'équipe de la pétanque de Plo d'Almaison. Elle l'a voulu depuis longtemps, hein, puisque ce national, il devait voir le jour en 2020. Il a été annulé. Il devait voir le jour en 2021, il a été annulé. Et puis maintenant, il est enfin là. La première magistrate qui a été licenciée au club. Exactement. Et toute cette ville, elle a poussé derrière ce national. Promis, je crois, un bel avenir. Mais les installations, on sent qu'il y a du potentiel, hein, au niveau de la place, au niveau des... On l'a dit tout à l'heure, 250 bénévoles, ça paraît hallucinant pour un national de 300 équipes, couplé avec l'édition féminine. 250, je ne sais pas si les gens se présentent. Enfin, ils se présentent, mais c'est hallucinant. C'est pratiquement plus qu'un championnat de France, ça se trouve. Voilà, donc on voit qu'il y a du potentiel et... On les voit, c'est bénévole. On les voit à l'œuvre, là, depuis ce matin, là. C'est impressionnant. Il y avait des gens pratiquement à tous les carrefours à l'entrée de Poudalmézo, qui étaient là juste pour guider les joueurs jusqu'au jeu. Il y avait, sur tous les endroits où on mangeait à midi, des équipes, là, formidables. C'est très, très organisé. On sent que ça a été organisé très en amont. Et puis, il y a cette ferveur. Regardez ces carrés d'honneur, là, comme ils sont remplis en permanence. Alors, on n'est que samedi après-midi, c'est là. Il n'y aura pas de place pour tout le monde demain, hein. Dans les parties finales où on espère trouver les meilleures équipes. Actuellement, qu'un fait sur le... Une partie un peu frappé ici contre un club de Langon, là. Une petite tête de Langon. Et le bonnet de poids associé à Jocazal. Alors, on le disait tout à l'heure, hein. C'est une belle configuration pour cette équipe. Il y a m'attaqué. Toujours, maintenant, deux boulots contre une. Pour Loi et Dechatte. Et ça marche, ça marche. Tu mets en trois points au sol. Voilà, et on parlait tout à l'heure de Michel Loi qui aurait à finir la mène. Ben, on est dans cette situation. Alors, pardon pour avoir écorché le nom de l'équipementier de Michel Loi. En fait, c'est Oz. Donc, c'est la Team Oz. Elle évolue sous nos yeux. Alors, est-ce qu'on discute de la position stratégique de la dernière boule ? Oui, parce qu'on peut essayer et essayer de se mettre dans le bouchon. On peut aussi essayer de la mettre un petit peu en fond. On passe à une des boules qui sont en arrière du bouchon. Mais on va essayer de le faire le meilleur possible. Ah ben là, pas de difficulté pour Michel Loi si il tire bien. Pas de contre pratiquement à craindre. Et la première mène de break pour l'équipe Oz. Et c'est fait ce magnifique carreau. Ça fait quatre fois. Et l'équipe Loi prend le large. Ah non, c'est que deux points, pardon. Alors, on a sorti un épisode, non ? Est-ce que la boule... La boule à gauche... Ben non, la boule... Oui, alors, j'avoue aussi, je suis... Je pense qu'il y a une boule frappée qui était un peu sur la droite, là, et qui... Ah oui, il ne tire que pour un vrai loin. Non, c'est quatre. C'est ça, au tableau d'affichage. Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Oui, c'est bizarre. Oui, c'est ça. Oui, il n'y avait que deux à un, effectivement. Ah si ! C'est une partie qui a maintenant commencé depuis... ... Eh bien, nous en sommes une heure. ... Merci. Allez, c'est reparti là. Au point pour les noirs et au tir pour l'équipe d'Oz. Il n'y a pas pris celle-là. Là, on est condamné à pointer. Je suis en train de glisser entre les mains de l'équipe en noir. Avec cette meilleure réussite de 4 points et cette même équipe qui commence à promettre de sourire à Lois. Il va falloir viser absolument de se mettre dans le but. Il va rester 2 boules au point pour l'équipe là-bas. Là, ils sont vraiment sous le feu. Il va être vraiment un retard de boules. On a toujours le nombre de boules pour bien l'amener au tir. Oulala, il a fait coup double de chat, il a 3 points à présent. Ça, c'est un coup dur pour les noirs. Il va être un petit peu tranquille quand même avec la boule de Lebelet qui est tenu en 3ème. Là, les 3 boules que vous voyez à la gauche du bouchon sont quant à Lois. Si Lois et Dechattre venaient à faire une grosse opération. C'est un coup dur pour les noirs. En 2ème de finale, sur le terrain 30, la 110 contre la 64. 110, 64, terrain 30. Alors, on discute longuement. On n'était peut-être pas d'accord entre les 3 au départ. Oui, c'est difficile à savoir. Peut-être que j'en ai vu envisager de tirer. Ou de chercher à rentrer à 2. Attention à ce tir de Dechattre parce qu'il peut encore procurer une belle finition à Lois. Oui, c'est parfait. Il a tiré pour 4 Michel Lois. Il les aime ces boules, il en a déjà t'appris quelques-unes des comme ça. Là, c'est vraiment un boulot court. Il a pratiquement tué la partie. Il s'est frappé avec un petit padé qui va rapporter 5 points. Ça va faire 11 à 1 et une équipe Jolivet qui pourtant n'a pas démérité pour l'instant, qui est complètement distancée. Il a fait ça tout simplement parce que Jolivet a frappé mais n'a pas fait passer à la première boule. Et ils ont été condamnés à pointer tout au long de cette partie. Et c'est le même cas de figure que la même précédente. Il y avait eu une frappe mais pas très prouvant. Il avait été obligé de pointer. On avait tout tiré, ça fait deux mains identiques. Et le résultat, c'est 4 et 5. M. C'est au moral quand même, les joueurs bretons. On va faire patienter, si vous l'avez vu, il y a rien d'à côté. Bonnetto Gazal. On va patienter. Pour rappeler à nos policiers de la mer, il y a un tas de mes eaux. Peu centaines de mètres. La prise marine là. C'est un cadre vraiment idyllique. Une organisation, je me rappelle, à tout point de vue de la restauration, de la fête. On a vu passer des gens avec des petits plateaux où on insère les verres dedans pour pouvoir passer avec six ou huit verres en tribune. Tout a été fait ici vraiment pour faciliter la tâche de tout le monde. Des jeux assez très large avec des allées au milieu. Deux petits carrés d'honneur de quatre jeux. On ne sait pas souvent qu'on voit ça, mais ça permet de faire un petit peu un beau central, je dirais. On sent beaucoup de plaisir chez ce public qui regarde religieusement tous ces champions. On sent le bonheur de tous ces Bretons qui n'ont pas si souvent que ça tous ces joueurs qu'ils voient surtout à la télévision. Il y a vraiment, on sent leur bonheur d'accueillir tous ces grands noms de la pétanque. Les tribunes sont pleines et entre chaque tribune, il y a des gens debout sur deux ou trois rangs. Il y a même des gens debout derrière les tribunes. Vous le voyez, les tribunes sont très hautes sur les côtés. On a 500 personnes autour du terrain d'honneur. Et attention parce qu'on a déjà joué trois boules du côté de Jolivet. C'est une très belle empreinte de Michel Loi, il avait embouchonné à sa première boule et il a pratiquement fait de même à la seconde. La machine tourne à plein régime. Il avantage de tirer là-bas parce que finalement, il peut très bien casser le bouchon en bien tirant. Voilà, il a fait la petite rafle boule et bouchon, c'est intelligent. Il a réduit de 15 cm la place. D'ailleurs les trois, mais c'est vrai que ce joueur pour ma part est une belle surprise, une belle découverte. Je pense qu'il va faire exactement la même chose, enfin tenter de faire exactement la même chose en laine là-bas. Il a la boule, il a le bouchon. Il bouge un tout petit peu sur la gauche derrière, il peut hériter de beaux points. Oh là là, il a tiré d'un coup, il a fait carreau. Et bien en tout cas, c'est la grosse grosse mène qui vient de signaler là-bas. Oh là là, ça c'est bien réussi quand même, parce qu'il est bien tiré. C'est bien réussi. C'est vraiment ce petit valet qui allait un petit peu plus loin. Oui, ça c'est bon, il allait laisser... Il allait laisser de près là-bas. Et puis finalement, c'est lui qui le conserve. Ça change tout, parce qu'il avait un petit peu redressé le début de baine difficile de joliver là-bas. Il est contraint de pointer le bélec. Il va vraiment dans une belle position. C'est le boule en main pour son équipe. Le point sera cassé. C'est le boule à ses adversaires, donc... Il ne joue plus que deux points. C'est bien joué. C'est bien joué. C'est bien joué, mais... Il peut à nouveau gagner là, l'amour de Châtre. Si l'amour n'a rien frappé sans contrer, il laissera une boule de gagne à de Châtre. Oh, il a failli gagner tout seul là-bas. Alors, on peut choisir certainement. On peut choisir de pointer, peut-être qu'on peut choisir de tirer aussi. N'importe comment, c'est une boule de gagne entre les mains de Marco de Châtre. Il va pointer. Et bien, c'est terminé. Ça sera la victoire de Châtre, Loi et l'amour. On s'attendait peut-être à une partie un petit peu plus serrée, Stéphane. Parce qu'on sentait David Jolivet, Alain là-bas et Franck Lebelec combatif, expérimenté. Et finalement, ils sont tombés sur plus fort que eux, tout simplement. Parce qu'ils ont pas mal joué. Mais il y a eu deux faits de jeu. Enfin, deux gros semaines au tir de l'équipe de chez Loi. Pour que cinq et quatre. Mais il y en deux, ça passe à onze. Donc, c'est vrai qu'on a senti un petit coup moral pour les Noirs. Et comme je l'ai dit, ils étaient plus forts. Voilà, c'était une partie de cadrage de ce premier national de Poudalmézot. Avec l'ami Stéphane Cagnon. Et puis, des belles images Lionel Zanné. On va vous retrouver dans quelques instants pour suivre à nouveau une rencontre sous le beau soleil finistérien de ce national ici à Poudalmézot. A tout à l'heure. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501